Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai une question à poser. A quoi servent les conférences sur le climat ? Les conférences sur le climat, c'est une fois par an tous les états du monde entier qui se réunissent pour discuter de ce problème du changement climatique et essayer de trouver des solutions. Donc évidemment, il est impensable de ne pas avoir ces réunions une fois par an. La première a eu lieu en 1995 à Berlin, la troisième est célèbre puisqu'elle a eu lieu à Kyoto et c'est là qu'on a posé les bases du protocole de Kyoto. Donc les solutions qui sont envisagées, ça peut être des aides financières envers les pays les plus défavorisés, ça peut être aussi des discussions techniques sur des quotas d'émissions que doivent respecter les grandes entreprises les plus polluantes. Des négociations entre états du monde entier, c'est toujours très long, très compliqué. On est sur de la diplomatie internationale, chacun avance ses pions tout doucement en fonction de ce que disent les autres. Ceci dit, il y a eu par le passé des exemples de négociations internationales qui ont réussi. On peut penser par exemple au trou dans la couche d'ozone qui était causé par les émissions de gaz CFC. Il y avait finalement quelques grandes industries polluantes qu'il fallait mettre autour de la table et puis on a finalement trouvé un consensus. Dans le cadre du climat, c'est beaucoup plus compliqué. Dans nos pays occidentaux, le bouleversement climatique n'est pas encore très très perceptible. Bon, il y a des petites îles dans le Pacifique où ils commencent à le vivre au jour le jour. Et puis d'autre part, tout le monde est un émetteur de CO2. Donc il faut vraiment que tout le monde soit autour de la table pour ce consensus. Pourquoi c'est difficile ? On peut citer l'exemple du dialogue de sourds entre Etats-Unis et Chine. Les Etats-Unis, premier pays pollueur, historiquement pollueur depuis très très longtemps. La Chine qui se développe depuis quelques décennies avec une forte croissance économique et elle ne voudrait pas qu'on lui bride cette croissance économique en limitant les émissions de gaz à effet de serre. En même temps, la croissance économique en Chine, c'est un peu les citoyens et la société civile qui commencent à en voir les limites. On a parlé de cet enfant chinois qui n'avait jamais vu la couleur du ciel bleu à cause de la pollution. Donc oui, il y a ce mouvement de citoyens qui commence à influencer les politiques nationales et internationales. Cette histoire de pollution en Chine, bien évidemment, ça commence à poser la question du modèle de croissance économique dans son ensemble. Donc pour conclure, oui, les conférences des partis sont absolument indispensables, mais tous les échelons doivent permettre d'agir contre le bouleversement climatique. On pense aux collectivités territoriales et bien évidemment, chacun d'entre nous, on doit commencer à changer nos modes de vie.